Extrêmement critiqué depuis la diffusion d'une séquence dans laquelle il sexualise une petite fille de 12 ans, Gérard Depardieu a reçu le soutien de 56 artistes. Ces derniers ont tous signé une tribune initiée par Yannis Eziadie dans le Figaro. Cependant, la personnalité controversée de ce proche d'Eric Zemmour a poussé plusieurs signataires de la tribune soutenant Gérard Depardieu à prendre leur distance. De passage sur LCI mardi 2 janvier 2024, Patrice Lecomte a déclaré qu'il regrettait d'avoir signé cette tribune dans le Figaro, parce qu'il a appris plus tard de qui elle émanait. Je suis un âne, ça me servira de leçon. Point, d'habitude je fuis comme la peste les pétitions, manifeste, quand on est plusieurs. Comme disait Brassens quand on est plus de deux on est une bande de cons, a souligné le cinéaste. Patrice Lecomte a ensuite indiqué qu'il s'agissait d'une agitation à coups sur mérité. Gérard Depardieu n'est pas un ange, a-t-il ajouté. Gérard Depardieu n'est pas un ange, a-t-il ajouté. Pas un mot, pas un geste déplacé. Il a été exemplaire. Quand on me dit qu'il n'est pas exemplaire, je veux bien le croire, je le crois parce que je le sais. Je ne cherche pas à le défendre, ni à l'accabler. Mais cette mise à mort, ce lynchage m'effraie un peu. Mais cette mise à mort, ce lynchage m'effraie un peu. Peut-être que c'est mérité, je ne sais pas, a révélé Patrice Lecomte au sujet de Gérard Depardieu. Tribune en soutien à Gérard Depardieu, je regrette de l'avoir signé, Patrice Lecomte, réalisateur pic.twitter.com Le cinéaste s'est montré plutôt pessimiste. Pour l'instant, il ne se voit pas offrir un nouveau rôle à Gérard Depardieu. C'est devenu impossible, on a même plus à se poser la question. Ce n'est pas d'une gaieté folle, mais je pense que Gérard Depardieu ne fera plus de cinéma. Hélas, a-t-il lancé. Ce n'est pas d'une gaieté folle, mais je pense que Gérard Depardieu ne fera plus de cinéma. Hélas, a-t-il lancé. Aujourd'hui, il y a un troupeau, une meute, une cohorte qui donne son avis sur tout, tout le temps. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je sais, ce que j'ai vécu avec lui. Qu'il n'est pas... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada